Cette année, je suis tellement excitée, c'est vraiment un rêve. Ça fait longtemps que je fais l'humour en anglais et maintenant, ça fait à peu près deux ans que je travaille en français. Et j'adore, je préfère parler en français, alors c'est vraiment incroyable pour moi. Et d'être au Québec, ça m'inspire. Je suis anglophone et ontarienne. Personne applaudisse pour ça, hein? Oh, j'ai deux adolescents de 14 et 17. J'adore mes enfants quand ils ne sont pas là. Ok, c'est pas vrai. J'adore mes enfants quand ils dorment aussi. C'est une grande responsabilité, élever des jeunes hommes, élever des adolescents responsables. Récemment, j'accompagne mon fils à son test de conduite. Et en arrivant, je vois un ami de secondaire et ça fait des années que je ne l'ai pas vue. Et je commence à la saluer. Je commence à la saluer, elle ne me voit pas, alors elle continue dans son chemin. Et mon gars de 17 dit, oh, rejected! Après cela, il a dit quelque chose que je n'avais jamais entendu. Il a dit, prends le L, bro. Oui, mon fils m'appelle bro. Il m'appelle de la même façon que son ami qui essaie d'allumer ses pets. En gros, ça veut dire, mom, tu es un loser. Et je dois encore accompagner ce petit mange-mâle. Son friggin' test de conduite. Finalement, on arrive. Il fait son test de conduite. Il fait mal un stop. Il reçoit un avertissement. Il fait mal un deuxième stop. Il sors du test et il dit, maman, j'ai coulé mon test. Oh, je me meurs d'envie de le dire. Mais je suis un adulte, OK? C'est un moment d'enseignement. Je dois encourager mon jeune fils. Alors, je regarde mon garçon et je dis, honey, aujourd'hui, seulement pour aujourd'hui, honey, tu es un loser. Il dit, je n'aime pas ça, maman. Je dis, honey, ça va bien aller. Prends les clés, va chez nous. Oh, tu ne peux pas. Rejected. Prends le L, bro. Non, prends l'autre bus, fucker. Mais ce n'était pas facile durant la pandémie. Mes ados voulaient jouer des jeux avec moi. Je suis comme trouvée des amis losers. Leur jeu préféré, c'est un jeu d'auto qui s'appelle voiture jaune ou char jaune. Vous avez entendu ça? La première personne qui voit une voiture jaune peut puncher quelqu'un dans le bras. Mes ados veulent jouer ce jeu avec moi. Quand je conduis ma voiture. Je ne veux pas jouer ce jeu. C'est violent. Je suis désavantagée. Je conduis à Montréal. Je ne veux pas chercher des voitures jaunes. Je cherche du parking. Ces petits trous de cul m'ignorent. Continue à puncher dans le bras qui est en voiture jaune. Je conduis. Je cherche jaune. Je conduis. Je cherche jaune. Finalement, je perds la tête. Je dis, hey, je ne veux pas jouer ce jeu. Je ne veux jamais jouer ce jeu. Mon gars dit, maman, ce jeu-là, c'est pour la vie, bro. Ça, ça m'a vraiment forcée de réfléchir sur la façon dont j'ai élevé mes enfants. Parce que moi, j'ai reçu la fessée comme enfant. Parablement, à Montréal, il y a des personnes ici qui se faisaient frapper comme enfant. Laisse-moi t'entendre. OK, plusieurs d'entre nous, hein, nous sommes endommagés à l'intérieur. Oui, madame. Mais pour cette raison, j'ai fait une décision consciente et éclairée de ne pas donner la fessée à mes enfants. Là, vous savez ce que ça, ça veut dire, ça? J'ai beaucoup de rage. Et de colère refoulée envers mes enfants. Ils viennent juste de me demander, mon souplier, de jouer un jeu où je peux les frapper. Moi, je suis une bonne mère. Je veux donner mes ados ce qu'ils veulent. Maintenant, chaque fois que je suis dans ma voiture, je sorte des voitures jaunes et j'ai rendu bonne. Et chaque fois que je bonne, je punch mes enfants. Et c'est pas de l'abus, j'ai leur consentement. Maman, jouez pas à ça. Je pense pas que vous comprenez. Ce jeu-là, c'est pour la vie, bro. Merci, Mordéa et Jean-Louis Beno. No! Rachelle et Élie, mesdames et messieurs! Rachelle et Élie! Nice! Erstens ! 13h10, 17h30, 17h30, 17h80, 17h10, 17h30. Richard, ogranement et élie-en.